Salut à tous, salut à toutes, c'est Réaipa et Mines de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui tout simplement Borsedio, c'est tout simplement une vidéo à Charmanga novembre et décembre 2021. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ce petit concept que j'adore faire, vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté durant ces mois. Moi j'avais pas eu le temps de le faire à cause de mes examens, mais là je reviens en force sur YouTube, vous inquiétez pas, plusieurs vidéos sont prévues, ça va annoncer du très très lourd, en tout cas on perd pas de temps, les mangas c'est la vie, achat manga novembre-décembre 2021, même si on en novembre j'ai pas acheté grand chose, on va prendre les deux mois, j'espère que t'es prêt, moi je le suis, allez c'est parti. Comme d'habitude je vais bien évidemment commencer par les éditions Glena, on commence avec le petit tome 15 Dragon Ball Super, c'est le tome qui termine l'arc Moro, donc là on voit Goku, Ultra Instinct et Moro, petit tome sympathique, la cover me donne franchement envie, ça annonce du lourd pour la suite avec l'arc Granola qui est en cours au Japon, ça me hype beaucoup et donc là je vais lire totalement tout l'arc pour avoir vraiment un avis sur l'arc Moro et j'espère que ça va être dans la continuité Dragon Ball Super, ça va dire que ça va pas être si ouf que ça, mais ça va pas être nul non plus, un peu comme le tournoi du pouvoir que j'ai trouvé qui passait encore, on va voir ce que ça va donner, je serai pas de vidéo réaction dessus, mais en tout cas Dragon Ball Super, ça me hype de plus en plus. Qui des éditions Glena dit bien sûr Berserk, j'ai enfin terminé Berserk le tome 39 et le tome 40, alors pour ceux qui se demandent, j'ai non seulement rattrapé l'apparition française de 1, mais de 2, j'ai en fait terminé Berserk, il y a environ une semaine j'ai terminé Berserk ce chef d'oeuvre, franchement je m'attendais un peu à rien pour la fin, j'étais un peu étonné qu'est-ce qu'il allait se passer, et finalement je suis assez choqué, mais dans le bon sens, c'est un pur chef d'oeuvre. Franchement Kenter Omura repose en paix, mais Berserk c'est un pur chef d'oeuvre et franchement foncé c'est juste magnifique, et franchement en plus la progression de Murat en termes des dessins est juste sublime, je vais essayer de prendre une page du tome 40 qui ne spoile pas trop, voilà par exemple une petite page du tome 40, je vais pas montrer ce qu'il y a à côté pour pas trop de spoiler, mais c'est juste sublime. Nous continuons comme d'habitude, je suis cette parution, comme d'hab j'adore cette édition, le tome 9 de Full Metal Alchemist de chez Kurokawa, tome juste sublime, franchement j'en peux plus, donc là on est officiellement à la moitié de Full Metal Alchemist de cette édition perfecte qui est juste sublime, franchement j'adore Full Metal Alchemist et cette oeuvre, cette édition perfecte rend vraiment honneur au manga, donc je suis ultra content de l'avoir, je suis ultra impatient d'avoir le prochain tome, le tome 10, il y aura Alex Louis Armstrong dessus, là c'est Envy qui est dessus avec Glutony, et oui je retiens les noms, t'inquiète pas, en tout cas c'est un nom du très très lourd pour la suite, j'ai pas encore lu le manga, je vais attendre que l'apparition française avance de plus en plus pour vraiment m'y atteler et avoir un peu un avis sur le manga, mais vu que c'est à peu près le même sur l'anime, je pense que je vais recevoir, ressentir énormément d'émotions, je sens que ça va être épique, ça va être un truc de fou, Full Metal Alchemist, tome 9, bon là les amis c'est un peu spécial, j'ai en fait le tome 4 de Solo Leveling Edition Collector, donc voilà, donc je m'en souviens plus trop quand je l'ai acheté ce qu'il y avait dedans, donc je vais tout simplement découvrir devant vous, j'espère que ce sera une bonne édition, on va tout simplement voir, en tout cas sur Leveling je suis comme Full Metal Alchemist de la parution française, et ça annonce du très très lourd, bon déjà j'aime l'édition, maintenant il faut voir, ok, il faut voir un peu comment ça s'ouvre, mais en tout cas ça annonce du très très lourd, bon je vais un petit cut, lorsque je vais trouver comment on ouvre, ok, c'est comme ça en fait, ok, oh d'accord, ça s'ouvre comme ça en fait, ok stylé, donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit tome collector, alors, alors on a une sorte ici un peu de porte smartphone, entre guillemets, qui peut se tenir un smartphone, je vais mettre une petite vidéo à l'instant sur le côté ici, qu'est-ce que ça donne sur un smartphone tout simplement, donc voilà, en tout cas ça a l'air très très stylé, qu'est-ce qu'on a de plus ? Ah oui ok, ok c'est une sorte de code proverito, en gros là on m'a donné un code, bon je ne vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer en gros que c'est c'est juste, voilà c'est juste une feuille comme ça, tu vois, ou en gros, ok j'ai un code, j'ai un QR code et tout, pour avoir j'imagine un compte gratuit sur l'appui Virito, j'imagine c'est ça, pour que je regarde sur le leveling en webtoon tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? En tout cas, en tout cas ça annonce du très très lourd, je trouve que c'est un excellent collector, franchement, ils ont géré K-Books, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon désolé, il y a un petit cut, donc en gros, vous pouvez voir ici un peu, de toute façon vous avez vu la petite vidéo, une sorte de porte-téléphone, et ici c'est une sorte de marque-page, ici ils mettent que c'est le crochet venimeux de Kazaka, donc en gros c'est l'arme de Kazaka j'imagine, et du coup on va tester tout simplement par exemple sur Fullmetal Alchemist, le tome 9, qu'est-ce que ça rend ? Donc ça a l'air d'être une sorte de marque-page, on va prendre une page au hasard, alors comment ça marche ? Ouais c'est genre un truc comme ça, ouais, en fait je pense que c'est juste un petit accessoire, je pense pas que je vais utiliser comme marque-page, mais en tout cas c'est stylé, et pour une édition collector, ça fait toujours plaisir d'avoir ça honnêtement. Et pour terminer cette édition collector, nous avons bien évidemment le magnifique tome 4 de solo leveling, oh là là, et c'est magnifique, mais what ? Mais c'est juste sublime en fait, en fait je vais garder dans l'édition collector parce que vraiment ça rend ultra bien comme ça, mais franchement pour une édition collector, franchement, j'ai déjà qu'un box, franchement, vous allez gérer, franchement, je m'attendais pas à ça, je suis assez surpris, et bravo à vous, c'est magnifique. Bon les amis, j'ai oublié de vous présenter, je l'ai déjà fait dans une vidéo unboxing que je vous mets en petite fiche, c'est chez Glena, je ne l'ai pas dit un peu avant, excusez-moi, c'était un petit oubli. Donc nous avons bien évidemment le coffret Is Blue, reprenant les 12 premiers tomes de la série, de la saga Is Blue de One Piece, franchement, ça rend bien, t'as vu le petit effet que ça fait ? Ah, c'est stylé, moi j'aime bien. Mais après, franchement, je vous conseille franchement d'aller voir la vidéo, donc vraiment mon avis sur ça, et bien évidemment sur Dragon Ball, le super livre, guidebook, histoire, du monde, un truc comme ça, c'est ça, guide de l'histoire et du monde, ça c'est vraiment quand t'es ultra fan de Dragon Ball, et ça c'est quand tu veux découvrir One Piece, en fait. Et franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo unboxing, où je parle en détail de cela, où je découvre devant vous, parce que franchement, je ne le connaissais pas avant, vous en avez à savoir un peu plus là, mais en tout cas, je vous conseille quand même le coffret tomes 12, de 1 à 12, saga Is Blue de One Piece, si vous voulez découvrir One Piece, hésitez, fan de Dragon Ball, fonce, achetez ce guidebook. Je ne sais pas du tout à combien d'argent je suis, mais en tout cas, c'est énorme. Là, par exemple, j'ai deux, j'ai 4 gros mangas en ma possession, un nouveau manga arrive dans ma manga tech, voilà, je continue de nouvelles collections, j'en commence de nouvelles, et là, c'est un manga, bon, je vais le prendre en deux fois, qui va faire plaisir à certaines personnes, d'autres ne connaissent peut-être pas, en tout cas, c'est ultra stylé, je vais essayer de terminer la série qui est en 7 tomes dans cette édition, c'est une édition triple, parce que c'est compliqué à trouver les tomes, ils partent rapidement, il faut faire des réappressions et tout. Bon, pour les puristes, je pense que vous avez reconnu, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, foncez, vous ne serez pas déçus. Rainbow, magnifique, avec une sorte de petite fresque que tu vois un peu, donc ici, j'ai le tome 1, 3, et là, j'ai le tome 4, 6. Donc, comme je l'ai dit, il y a 7 tomes, il me manque donc le tome 2, 5 et 7, le dernier. Donc, c'est une édition triple que je trouve assez stylée, franchement, ça me donne envie. Et j'avais pris Rainbow, parce que j'ai découvert dans ma librairie. Et je trouve que Rainbow, il donne envie, ça parle sur l'univers carcéral, avec tout cet aspect un peu psychologique, de la torture et tout, comment, en fait, ils vont survivre à cet enfer psychologique ? Je trouve que c'est un thème encore très mature, très stylé, et ça me donne fortement envie de regarder. Bon, je vais terminer ici, parce que la caméra, elle fait tout le temps bouger, je ne sais pas pas, foncez, vous ne serez vraiment pas déçus. Petit aparté, Rainbow, c'était chez les éditions Kaze, ça, je ne l'ai pas dit. De toute façon, dorénavant, je vous mets, alors, à chaque fois que je vous présente un manga, je ne sais pas si t'as vu, mais je te mets le petit logo de les maisons d'édition. Bon, là, on n'est plus chez Kaze, on est chez Kana. J'ai enfin terminé plutôt, donc le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Voilà, j'ai enfin terminé cette magnifique oeuvre qui est plutôt une collaboration entre Naoki Uazawa et Osamu Tezuka. Je n'ai pas encore commencé, je commencerai lorsque j'aurai terminé GUM, parce que oui, vu que j'ai terminé Berserk, je vous l'avais dit dans d'anciens HM que j'allais commencer GUM, c'est ce qui est le cas, je suis en train de commencer GUM et franchement, je kiffe. Et donc, après GUM, je vais me lancer directement sur Pluto, ça annonce du très très lourd et je trouve que l'édition est juste sublime, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que l'édition est très très belle. Franchement, en tout cas, ça me donne vraiment envie de lire, ça annonce du très très lourd pour ma lecture et je ferai bien évidemment des vidéos lorsque j'aurai terminé des séries et plus tôt, on fera partie, je ferai bien évidemment une vidéo dessus. Les amis, c'est presque fini, je pense que c'est HM avec le plus d'argent que j'ai dépensé. C'est un truc de fou. On est toujours chez Kana avec les deux tomes de la star édition de Yu Yu Hakusho. Il y aura un total de 12 tomes. Alors, ça fait beaucoup polémique, cette fresque. Et bien franchement, c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, la fresque, j'étais en mode un peu dubitatif, j'étais en mode, ouais, c'est pas ouf. Et franchement, là, je l'ai dans mes mains et je trouve que la fresque est quand même assez stylée. Je trouve que ça passe. Franchement, il ne faut pas abuser. Et je trouve que franchement, ils ont bien fait. Franchement, il y a une sorte de petit dégradé qui ressort. Il faut vraiment l'avoir dans les mains pour comprendre. Mais tu vois, je pense qu'il y a une sorte de petit dégradé qui ressort. T'as vu ? C'est assez stylé. Et ça me donne envie. Bon, je ne vais pas lire tout de suite Yu Hakusho. Je vais attendre que la parution continue pour commencer Yu Hakusho. En tout cas, ça me donne très envie. Pour ceux qui ne savent pas Yu Hakusho, c'est le premier manga, en tout cas le manga qui a fait vraiment connaître l'auteur de Hunter x Hunter. Donc, Yoshihiro Togashi, tout simplement. Et donc, je suis assez curieux de voir Yu Hakusho. Ça m'attire de fou. Et je ferai une vidéo dessus quand j'aurai tout terminé. Mais ça, ça prendra un peu de temps. En tout cas, Kana, n'écoutez pas les rageux. Moi, je ne suis pas rageux et j'aime bien votre rédiction. Mais par contre, ne prenez pas trop de temps à sortir les tomes, s'il vous plaît. Et pour terminer cette magnifique et longue vidéo. Bon, en vrai, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. En plus, j'utilise un nouveau site de montage. J'espère que ça ne se verra pas trop dans les vidéos. Bref, beaucoup de blablabla. Le tome 3 et le tome 4 de Battle Royale de chez Soleil Manga. Voilà. Donc, j'ai seulement acheté avec le dernier manga la moitié de Battle Royale. Bon, je n'achète pas tout d'un coup parce que c'est quand même 15 euros. Ça, comme dans mon dernier manga, je le dis, c'est beaucoup trop cher. C'est limite honteux pour l'édition que c'est. Alors, c'est stylé. Il faut comme se le dire. L'édition est magnifique. Donc, il ne faut pas non plus cracher dessus. Mais ça ne vaut jamais 15 euros. Enfin, selon moi, en tout cas. En tout cas, comme j'ai dit, je suis à la genre Battle Royale. Tu peux dire merci à ce manga. Merci au film et merci au livre Battle Royale d'avoir popularisé le genre. Parce que sans ça, des Hunger Games, des Apex Legend, des Fortnite, des Warzone à la poubelle. Et le petit Squid Game aussi à la poubelle. Et oui, les amis. Donc, je suis ultra content d'avoir acheté ce magnifique manga. C'est deux tomes de Battle Royale. Donc, voilà, les amis. Je pars vidéo. Vous aura plu. Donc, petit récap. J'ai seulement acheté le tome 15 de Dragon Ball Super, le tome 39 et 40 de Berserk. L'édition collector de solo leveling avec dedans une sorte de marque page, un code Veritone, une sorte de porte téléphone et bien évidemment le tome en lui-même. J'ai acheté également le tome 9 de Fullmetal Alchemist Edition Perfect. J'ai acheté 4 tomes de l'édition triple de Rainbow. Bien évidemment, les 12 tomes. Bon, attends, je ne sais pas compter, moi. Donc, ça fait 23. Ok, je suis à 23. Les 12 tomes de One Piece, la première c'est égal à East Blue, le guidebook de Dragon Ball, le tome 1, le super grand livre. Ça fait 24, il me semble. Putain, je ne sais pas compter, les gars. Désolé. Les deux premiers tomes de la Star Edition de Yuakusho qui fait 26. Ensuite, trois tomes qui se terminent enfin plus tôt. Putain. 1, 2, 3. 29. Wow. 29. Et deux tomes de Battle Royale, le tome 3 et le tomes 4. Ce qui fait que j'ai normalement, si j'ai bien compté, j'ai acheté 31 tomes. Et tu le verras dans la miniature, ça m'a coûté combien. Honnêtement, en première estimation, là, je pense que je suis dans les 250-300 euros parce que j'ai quand même acheté de grosses éditions, mais je n'ai pas acheté tellement de manga. Mais à final, le prix va être assez élevé. Tu comprends le délire. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai aussi un achat manga de janvier parce que j'ai aussi acheté quelques petits manga en janvier. On continue ce petit concept assez stylé. Ça me donne tout très, très lourd pour la suite. Je suis de retour sur YouTube, mais en fait, je ne suis jamais parti. On va dire que c'était une petite pause. C'était un petit break sur YouTube. Bref, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, pouce bleu pour l'abonner à la vidéo. Je ne sais pas ce que je fais là, mais ce n'est pas grave. C'était React. Bye. Mi, le manga, c'est la vie. Allez, salut !